En volet 3 de ce journal, le directeur de l'Agence française de développement, François Thiraud, a fait une descente de terrain ce matin. Accompagné des maires des communes d'arrondissement avec à leur tête le maire de la ville de N'Djamena, Mariam Jimmy Ibet, le directeur de l'AFD, s'est rendu sur les différents sites des projets eau et assainissement et santé urbaine. Parmi les sites visités, il y a l'hôpital général de référence nationale et celui de Notre-Dame des Apôtres de Chagoua. La délégation est allée s'enquérir de l'évolution des travaux financés par l'AFD. Reportage, Varela Dié. Malgré cette pluie torrentielle qui s'est abattue ce jeudi 3 août 2017 sur la ville de N'Djamena, cela n'a pas influencé le calendrier concernant la visite du maire Mariam Jimmy Ibet sur les sites des projets eau et assainissement et santé urbaine dans quelques quartiers de la capitale. Au sein de l'hôpital général de référence nationale, Mariam Jimmy Ibet, ses proches collaborateurs et le directeur de l'Agence française de développement, François Thiroux, ont échangé avec les responsables de l'entreprise en charge de l'exécution des travaux. Pour l'exécutif municipal, les travaux avancent conformément au délai d'exécution. Nous avons effectué cette visite pour voir l'état d'avancement des travaux de la construction de la station d'épuration des eaux. Nous avons aussi effectué une visite au centre de santé qui se trouve à Chavois. C'était un centre construit par l'Etat tchadien à un niveau. L'AFD avait financé pour la construction d'un niveau, c'est-à-dire R plus 1. Ça a soulagé toute la zone du 7e arrondissement. Commencé en octobre 2015, les projets eau et assainissement et santé urbaine sont financés par l'AFD à hauteur de 4 milliards de francs CFA. Ces différents projets visent les déterminants environnementaux de la santé à travers l'amélioration du traitement des eaux usées dans la capitale afin de soulager la population par rapport aux effets des inondations.